Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un top 5. Voilà, j'aime bien regarder les top 5 en général sur les chaînes Booktube, donc je me suis dit pourquoi pas en faire à mon tour. Et donc pour ce premier top 5, je choisis un thème un peu particulier qui est celui des livres scolaires. C'est vrai qu'on entend souvent des gens dire qu'ils ont été traumatisés par les lectures obligatoires, que ce soit au collège ou au lycée. C'est vrai que, je ne vais pas vous le cacher, moi aussi la plupart des lectures que j'ai dû faire à l'école m'ont un peu traumatisé, oui on peut le dire. Mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est de celles-ci dont je vous parle aujourd'hui. Alors je vais vous présenter donc mes 5 lectures scolaires préférées. Il n'y a pas d'ordre, c'est complètement aléatoire. Et je vais commencer tout de suite par le premier qui est La ferme des animaux de George Orwell. D'ailleurs je n'ai pas enlevé l'étiquette depuis que je l'ai acheté, ça doit faire des années maintenant, bref. Donc ce livre-là je l'ai lu après le lycée dans un cours de philo. Et voilà, je n'avais pas lu ce livre avant de devoir le lire pour mon cours. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça parle en fait d'une ferme dans laquelle les animaux se rebellent et décident de monter leur propre gouvernement. Voilà, donc j'ai lu ce livre comme je vous le disais dans un cours de philo et plus spécifiquement dans un cours d'éthique et de politique. Et donc voilà, c'était très bien approprié pour ce cours. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un petit livre qui se lit relativement vite et qui est très 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 intéressant. Ça dépeint vraiment bien la société, surtout sur le plan politique et le fait que ce soit représenté par des animaux. Et bien je trouve que c'est très intéressant parce que voilà, c'est vrai que ça met un peu plus en lumière les défauts et les qualités de chaque type de gouvernement. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est vrai, enfin je me souviens plus quand est-ce qu'il a été écrit. Mais je trouve, enfin je pense qu'il reste très actuel dans tous les cas, peu importe quand on le lit. Donc voilà, une très très bonne lecture que je vous recommande évidemment. Une autre lecture que j'ai faite cette fois en première. D'ailleurs c'était une des oeuvres complètes que j'ai dû étudier pour le bac français. Et d'ailleurs c'était l'objet de mon épreuve orale de bac français. Il s'agit de Hamlet de Shakespeare. Il y a encore le marque-page dedans où je m'étais arrêtée avec des notes. Enfin bref. Hamlet donc, c'est la première pièce que j'ai lue de Shakespeare. Mon prof de français à l'époque était vraiment passionné. C'est un des meilleurs profs que j'ai jamais eu. C'était un passionné de littérature et de culture et j'ai vraiment beaucoup aimé ses cours. Et donc du coup c'est lui qui m'a introduit à Shakespeare. Et donc on a étudié Hamlet. J'ai vraiment dévoré cette pièce. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Alors je dois avouer que pour celui-là et comme d'ailleurs pour la plupart des autres livres dont je vous parle, je ne me souviens pas exactement de l'analyse qui a été faite. Mais en tout cas c'est pas le plus important pour moi. Voilà, j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé cette pièce. C'est une des tragédies shakespeariennes les plus connues. Il est plus apprécié aussi je crois. Et voilà, on l'avait étudié en long, en large, en travers. On avait vu le film de la BBC, on avait enfin bref, voilà. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs j'étais tombée au bac sur le monologue très célèbre, Être ou ne pas être, d'Hamlet. Et j'avais eu une assez bonne note. Donc voilà, j'étais assez contente. Mais en tout cas tout ça pour dire que c'est la pièce qui m'a introduite à l'oeuvre de Shakespeare, que depuis j'ai continué de lire et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Un livre maintenant que j'ai lu en cours de seconde, avec une prof assez particulière, une prof de français très petite, qui me fait un peu penser, je sais pas si vous avez vu le film Les Indestructibles de Disney Pixar, et bien elle me fait penser un peu à la styliste très petite, avec une coupe au carré, des grosses lunettes un peu strictes, mais c'était une très très bonne prof. Bref, il s'agit de Stendhal, le rouge et le noir, qui est un petit pavé quand même. Et je me souviens que quand j'avais vu ce livre sur la liste des oeuvres à acheter, je m'étais dit, oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être encore ? C'est énorme, ça va me saouler, c'est chiant. Et en fait, j'ai vraiment accroché à ce roman. Je sais que c'est un classique qui est assez, pas vraiment controversé, mais qui divise un peu les gens qui l'ont lu. Voilà, je pense qu'il fait partie de ces livres qu'on aime ou qu'on déteste. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je dois avouer pour cette fois que, bizarrement, je ne m'en souviens pas des masses. Je me souviens seulement que j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé les personnages. Le personnage de Julien m'avait beaucoup plu. Et voilà, il faudrait peut-être d'ailleurs que je relise un de ces quatre. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop la motivation, puis j'ai déjà assez de livres à lire tout court comme ça pour en relire d'autres et des aussi gros. Mais voilà, c'était vraiment un livre qui m'avait beaucoup plu. Je me souviens avoir pas mal accroché aussi au style de Stendhal. Voilà, c'était dans mes souvenirs assez accessible, pas trop lourd et ça coule tout seul. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Et puis la fin, bon bah forcément, voilà, m'avait beaucoup marqué. Donc voilà, c'est un classique que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu au collège, je me souviens, un tout petit livre que j'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos. Il s'agit du Vicomte pourfendu d'Italo Calvino, qui est donc un auteur italien. Et ça pourrait être presque une nouvelle. D'ailleurs, ce petit livre, il fait moins de 100 pages et vraiment rikiki. Mais voilà, je l'avais lu en classe de 4ème, je crois. Peut-être même avant, je ne me souviens plus. Mais voilà, j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé ce petit livre. C'est l'histoire d'un Vicomte qui se fait couper en deux littéralement pendant la guerre par un boulet de canon. Voilà, c'est marqué derrière, je ne me souviens plus exactement. Donc il se fait couper en deux vraiment par un boulet de canon et chacune de ses parties continue à vivre toute seule. et une de ses moitiés fait le bien absolu et l'autre de ses moitiés le mal. Et voilà, donc c'est une très chouette petite fable sur justement les notions de bien et de mal et qui nous fait... En gros, la morale, c'est qu'on a besoin des deux mélangés pour en vivre, quoi. Voilà, c'est une petite fable philosophique que je me souviens avoir adoré quand j'étais jeune. Je sais aussi que ma petite sœur l'a lu, je crois, aussi au collège, il n'y a pas longtemps et qu'elle avait aussi bien aimé. Donc voilà, et d'ailleurs, ça c'est un livre pour de vrai que j'aimerais bien relire. Pour le coup, il est assez petit et rapide. Donc je pense que je vais essayer de faire ça cette année parce que vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et enfin, la dernière de mes lectures obligatoires que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai étudié en cours d'allemand. Pour la petite histoire, quand j'étais en seconde, j'étais dans une classe bilingue qui préparait en fait les deux bacs, le bac français et le bac allemand. Donc qui donnait une ouverture pour pouvoir faire des études en Allemagne et aller travailler là-bas plus tard, etc. Donc j'avais beaucoup d'heures d'allemand par semaine et donc on étudiait des livres... des livres allemands en VO. Et le premier de ces livres, et le seul en fait parce que après j'ai changé de classe, enfin bref, c'est Le joueur d'échec de Stefan Zweig. Donc je vous montre ici la... Je l'ai aussi en français, mais je vous montre ici la version que j'ai dû étudier pour mes cours. D'ailleurs, je pense que voilà, c'est un peu surligné de partout quand j'étais encore jeune et inconsciente et que je faisais n'importe quoi dans mes livres. Donc voilà, c'est donc le premier livre de Zweig que j'ai lu et depuis je n'ai pas arrêté parce que vraiment c'est un auteur que j'adore. Et ce livre-là, alors c'était un peu en demi-teinte au début. Bon, c'est vrai que le fait de l'avoir étudié en VO, je n'étais pas très chaude au début, il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas. Finalement, en le relisant en français et en le relisant après en VO, ça m'a beaucoup éclairée. Finalement, des années plus tard, je me rends compte que le niveau de langue est quand même très très correct si on parle un bon niveau d'allemand. Ce qui n'était pas forcément mon cas à l'époque. Voilà, mais depuis ça s'est arrangé. Enfin bref, tout ça pour dire que Le Joueur d'échecs, c'est une très chouette histoire. Voilà, j'ai aussi vu la pièce du théâtre, il y a un film. Enfin bref, c'est pareil, on l'a étudié sous toutes ses formes. Et c'est le livre qui m'a introduite pour le coup à l'écriture de ce grand auteur autrichien que depuis j'aime énormément. Je vous ai déjà parlé plein de fois de Lettre d'une Inconnue ou bien d'autres de ces livres que j'ai lus récemment et que j'adore vraiment. Et puis en plus, c'est assez rapide à lire. La plupart de ces nouvelles sont assez courtes. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, je vous recommande beaucoup de lire cet auteur parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il écrit. Voilà. Donc voilà, c'était mon top 5 sur mes lectures obligatoires que j'ai bien aimées. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi vous avez des lectures scolaires comme ça que vous avez beaucoup aimées ou qui vous ont fait découvrir des auteurs que vous aimez maintenant. Voilà, donc c'est tout. Je ne sais pas ce que j'ai envie, ce que je vais raconter. Il fait beau dehors, je suis un peu déconcentrée. Bref, je vous retrouve très très vite et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes lectures, profitez bien du beau temps, etc. Bye ! Sous-titrage ST' 501